Sur le plan émotionnel, spirituel, intellectuel, financier et toute autre manière de se comporter dans le couple. Le couple doit devenir un, de même qu'une partie du corps prend soin des autres parties du corps. L'estomac digère la nourriture pour le corps, le cerveau dirige le corps pour le bien de l'ensemble, les mains travaillent pour le bien du corps. Chaque partenaire du mariage doit prendre soin de l'autre. Chaque partenaire ne doit plus considérer l'argent gagné comme mon argent, mais plutôt comme notre argent. Ephésiens 5, 22, 23 et Proverbe 10, 31 appliquent cette unité au rôle du mari et de la femme respectivement. Physiquement, ils deviennent une seule chair et le résultat de cette seule chair se retrouve dans les enfants que leur union produit. Ces enfants possèdent désormais une constitution génétique spéciale, spécifique à leur union. Même dans l'aspect sexuel de leur relation, un mari et une femme ne doivent pas considérer leur corps comme leur appartenant, mais comme appartenant à leur partenaire. 1 Corinthiens 7, 3, 5 Ils ne doivent pas non plus se concentrer sur leur propre plaisir, mais plutôt sur le plaisir qu'ils procurent à leur conjoint. Puis 5, 5, 6 – 5, 7, 4, 5